Le cancer du sein, ça touche une femme sur huit en France. C'est absolument énorme et il y a des moyens d'éviter d'en mourir. Bonjour Sophie-Hélène. Salut Boris. Docteur Zaimi, radiologue du collège de Pums, si j'ai invité Sophie-Hélène, c'est parce que c'est en partie grâce à Sophie-Hélène et aux radiologues qu'on peut éviter qu'un cancer du sein soit diagnostiqué très tard avec de graves conséquences. Alors dans une autre émission, on a parlé du cancer du sein, on parlait aussi du dépistage, notamment l'autopalpation et puis des mesures de prévention. C'était avec Marine L'Orphelin. Mais là, on va se concentrer sur l'examen clé qui permet vraiment d'éviter les catastrophes. C'est la mammographie. Un examen qu'il faut faire uniquement chez les femmes. Ça peut se faire aussi chez les hommes, mais dans des rares cas. Alors les choses sont très claires en France. La mammographie, elle est recommandée chez la femme tous les deux ans, entre 50 et 74 ans. Dès 50 ans, la femme reçoit un papier d'assurance maladie qui l'invite à faire cet examen. À quoi il sert ? Alors en fait, ce dépistage, ce qui se fait dans la population générale, chez les patients qui n'ont pas d'antécédent en particulier, donc c'est le dépistage organisé, qui recommande de réaliser une mammographie tous les deux ans. Et cette mammographie, en fait, va permettre de dépister des lésions précancéreuses ou cancéreuses de petite taille avant qu'elles ne soient cliniquement visibles. Parce qu'on recommande aux patientes, évidemment, de faire la palpation mammaire régulièrement. Mais parfois, il y a des lésions qu'on voit à la mammographie qui ne sont pas encore palpables. Et c'est là tout l'intérêt du dépistage. Alors on va voir comment se passe une mammographie. Décrivez-nous cette animation. Alors la mammographie, c'est une radiographie des seins qui utilise les rayons X. On va placer le sein entre deux plaques. La palette de compression va descendre. Alors cet examen peut être désagréable, voire douloureux. C'est ça la palette, hein ? Oui, c'est la palette de compression qui descend ici. Et en fait, cet examen peut être désagréable, voire douloureux chez certaines patientes. Et donc, les patientes qui appréhendent, qui tolèrent mal l'examen, on peut leur proposer de faire une autocompression. C'est-à-dire que c'est la patiente elle-même qui va appuyer sur la pédale pour descendre la palette de compression. Et c'est elle qui va aller jusqu'à son niveau de tolérance maximale. Et donc, ça permet aux patientes de mieux supporter l'examen, cette technique de l'autocompression. On s'adapte, c'est bien à ce que ressentent les patientes. Exactement. C'est bien que le médecin fasse ça. Alors, c'est un examen qui est assez simple, finalement. En tout cas, il y a énormément de centres de radiologie qui sont équipés de cet appareil. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne le fait qu'à 50 ans, alors qu'il y a des cancers du sein avant 50 ans ? Régulièrement, on voit même, souvent, c'est rendu public parce que c'est des people qui déclarent avoir fait des cancers du sein à 30 ans, 40 ans. Et pareil, après 74 ans, on peut aussi faire un cancer du sein. Pourquoi entre 50 et 74 ans uniquement ? Alors, il faut savoir qu'il y a le dépistage individuel qui permet aux patientes qui ont eu des antécédents familiaux particuliers d'avoir une surveillance particulière donc avant celle du dépistage organisée de 50 à 74 ans. C'est-à-dire que certaines patientes sont surveillées dès leur plus jeune âge, donc à partir de 25 ans, mais c'est parce qu'elles ont des antécédents familiaux ou des mutations génétiques. Oui, mais vous ne m'avez pas convaincue. Si j'ai 40 ans et que j'ai peur d'avoir un cancer du sein, est-ce que je n'ai pas intérêt à aller faire une mammographie ? Alors, il faut savoir que dans certains pays, ils font la mammographie à partir de 40 ans, mais les recommandations en France, la balance bénéfice-risque prônent le fait de commencer l'examen, la mammographie pour le dépistage organisé de 50 à 74 ans. Donc, le médecin peut décider de manière individuelle de vous faire faire une mammographie plus tôt ou plus tard ? Oui, à plus tôt, mais il ne faut pas oublier que la mammographie, c'est un examen irradiant qui utilise des rayons X faibles doses et donc on ne peut pas se permettre de faire des mammographies à tout le monde, n'importe comment. C'est réglementé, c'est régulé. Donc, en France, on prône l'examen de 50 à 74 ans. Il faut savoir qu'en Angleterre, par exemple, ils le font à partir de 40 ans, mais tout dépend des recommandations nationales des pays. On pourrait le faire à partir de 40 ans, mais il faudrait qu'une étude en France le prouve son nom. Que c'est vraiment intéressant. Alors, on va regarder à quoi ressemble une radio. On aime bien avec vous regarder des trucs qu'on ne comprend pas. Allez, montrez-nous, on devine des saints. Exactement, tout à fait. Donc, en fait, ici, on a un cliché de face. On a le sein droit ici, le sein gauche ici, avec la glande mammaire ici. Glande mammaire, c'est ce qui va fabriquer du lait ? Voilà, c'est ça, c'est le tissu glandulaire qui fabrique le lait. Et en fait, derrière, on a la graisse, parce que dans le sein, il y a de la graisse, évidemment. Donc, derrière, de la graisse. Alors, maintenant, on va regarder, on va voir si on voit quelque chose, une radiographie avec une anomalie. Montrez-nous ça. Bon, on voit où c'est. C'est ici, il y a le signe du rond. Voilà, c'est tout blanc. C'est quoi ? Alors, ici, il s'agit d'une masse intramammaire qui a des contours spiculés. On voit que ça fait des... Spiculés, ça veut dire... En étoile. En étoile. Ça fait un peu une étoile, comme ça. Et donc, ça, c'est une image qui est très, très évocatrice d'un cancer du sein. Vous dites très évocatrice parce que ce n'est pas forcément un cancer du... Enfin, je pense que c'est... Vous avez l'œil. Il y a une chance que ce soit un cancer du sein. Mais en fait, on ne peut pas la mammographie l'affirmer à 100%. Il faut toujours compléter la mammographie par une biopsie quand il y a quelque chose d'anormal. Donc, la biopsie, c'est un prélèvement d'un petit bout de sein qui sera ensuite analysé au microscope par l'anapate qui déterminera la nature bénigne ou maligne de la lésion. Et là, dans ce cas-là, c'est déjà très évolué ou c'est... Alors là, c'est un ACR5 dans la classe... ACR5. On dirait un truc de code de la route. En fait, ce que je veux dire, c'est que là, c'est fortement, hautement suspect de cancer parce qu'on a quelque chose qui est dense, qui est mal limité, qui a des contours irréguliers, spiculés. Spiculés. En fait, vous faites de la poésie, vous faites de l'image... Enfin, de l'artiste, quoi. On est artiste. Alors, dites-moi, là... C'est une masse mammaire qui est très suspecte de cancer. Oui, mais il faut confirmer. Il faudra faire... Alors, on voit du noir et blanc. Aujourd'hui, on a des images de réalité mixte, réalité virtuelle. Est-ce qu'on n'a pas des moyens plus précis pour voir ce qui se passe dans le sein ? Là, on a l'impression qu'on est sur des techniques un peu archaïques. Malheureusement, actuellement, il y a l'échographie, l'IRM et la mammographie qui sont des imageries possibles du sein, mais aucune n'est en couleur actuellement. Bon, en tout cas, vous voyez ce qu'il y a. Vous pouvez faire un pré-diagnostic. C'est l'essentiel. On n'a pas besoin d'avoir plus de précision. Donc, voilà, c'est les spécialistes qui savent interpréter cela. Vous avez parlé tout à l'heure des rayons. Est-ce qu'il y a un danger à faire des mammographies tous les deux ans ? Parce que des rayons tous les deux ans, finalement, ça peut provoquer éventuellement des problèmes. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on ne commence pas les mammographies trop jeunes, pour les patients qui n'ont pas de facteur de risque particulier. Ensuite, il faut savoir que pour les patients qui ont un terrain familial, la balance bénéfice-risque pèse plus en faveur de réaliser des mammographies régulièrement. Ensuite, pour les patients de la population générale, il faut savoir que la mammographie est un examen irradiant, mais faible dose. D'accord. Donc, c'est vraiment des faibles doses de RayoX qui sont utilisées. Et donc, le risque est inférieur au bénéfice de réaliser une mammographie. Voilà. Donc, on n'a pas peur de ces rayons si on suit simplement les recommandations qu'on a mentionnées. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières pour préparer l'examen ? Il y a certains examens de radiologie où il faut être à jeun, ou bien il faut avoir une injection, voire avoir bu un produit. Il y a quelque chose à préparer ? Pour la mammographie, non. C'est venez comme vous êtes. Donc, pas besoin d'être à jeun ou de prendre un médicament particulier. Venez comme vous êtes. Voilà. L'important, c'est de venir parce qu'on l'a dit, cette mammographie, elle sauve des vies. Je crois que le message est très clair pour les femmes. Mais en début d'émission, vous nous avez dit quelque chose que je n'ai pas oublié. C'est que la mammographie, ça peut aussi concerner les hommes. Il y a un dépistage organisé ? Non, pas organisé. Mais en fait, chez les hommes, on peut être amené à réaliser des mammographies si et seulement si, ils ont des symptômes. Mais on ne va pas aller chercher des gens dans la population générale et leur dire faites le dépistage. C'est par exemple des patients qui vont ressentir une boule dans le sein, qui vont aller consulter leur médecin. Et le médecin va leur conseiller de faire un examen d'imagerie qui peut être l'échographie, plus ou moins la mammographie. Parce que le cancer du sein chez l'homme, c'est rare, mais ça existe. Exactement. Merci beaucoup Sophie-Hellen. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je pense que cette fois, on a respecté plus que jamais le pari de PUMS. PUMS, c'est le pari de vous aider à vivre mieux et plus longtemps. Bonne santé. Merci.